Coucou ! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un mini dégluteur. C'est-à-dire que l'autre jour, je rangeais mes étagères et tout, et j'ai trouvé certains produits qui n'avaient plus leur place dans ma collection. Je vais vous les montrer, si je peux, je vous les swatch et je vous l'explique pourquoi. On a notre assistant poil du pied là, qui va sûrement vouloir faire bouger les pieds pour s'allonger sur moi, à l'autre côté. Voilà, c'est bien. Et je vous préviens, ça va être une vidéo assez courte, mais disons que là, je n'avais pas envie de passer l'été avec ça dans une trousse, sachant que ça va prendre la chaleur, ça va empirer leur état pour certains. Donc, je préférais faire cette vidéo tout de suite, comme ça c'est fait. Donc, déjà le premier produit dont je ne sais pas, c'est la kératine liquide en spray de la marque Nelly, à la protéine de soie. Donc, c'est pour éviter la casse des cheveux, ça apporte la fibre capillaire, c'est ce qu'il y a écrit ici. C'était un spray de 200ml. Je l'ai acheté, ça doit faire un an et demi, peut-être deux ans, je ne sais pas. En tout cas, ça fait longtemps que je l'ai acheté. Oui, ça doit faire deux ans, puisque c'était, je pense, quand j'étais enceinte ou avant d'avoir mon fils que je l'ai acheté. Donc, c'était il y a longtemps. Déjà, première chose, c'est Trouble, alors que le produit, je n'ouvre pas par là, le spray, c'est comme ça quoi, le spray. Donc, c'est devenu Trouble déjà, donc c'est bizarre. En plus, ça sent un peu bizarre maintenant, je trouve. Là, je l'ai ouvert pour voir, mais ça sent vraiment une odeur un peu bizarre. Je pense que ça a tourné. Ils disent 18 mois d'ouverture. Moi, du coup, ça fait un peu plus que ça. Alors, est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas ? Je ne sais pas trop. En fait, ça, en fait, normalement, il faut le mettre quand on se coiffe et tout ça. Moi, j'en étais avant de faire mon shampoing ou quoi, parce que je trouvais que ça laissait un effet un peu, pas forcément collant comme une laque, mais un effet sur les cheveux, un peu, genre, comme s'ils étaient un peu sales, qu'ils étaient un peu gras, mais ce n'était pas gras. Vous voyez, ça faisait juste une sensation bien dans les cheveux. Donc, moi, je l'utilisais en général le jour avant ou le jour même de faire mon shampoing pour venir m'aider encoisser, pour démêler un peu. Voilà, je m'en suis servie pour plein de choses, mais je ne l'utilisais pas sur des cheveux juste lavés parce que sinon, il fallait que je les laque plus vite. Au début, ça sentait très bon, maintenant, ça ne sent pas très bon. Je ne sais pas si la kératine à la protéine de soie, ça sent bizarre ou pas d'habitude, je ne sais pas. Mais j'en ai acheté un autre qui est pour les cheveux plutôt bouclés. Bon, là, ça ne doit pas, parce que... Voilà. Mais en théorie, j'ai les cheveux plutôt bouclés. Du coup, j'en ai acheté un qui est bifasé, celui-ci, pareil de la même marque, qui a utilisé sur cheveux humides, juste lavés justement pour l'effet boucle. Je l'ai utilisé très peu pour l'instant, donc je n'ai pas trop d'avis. Mais alors, celui-ci, ce n'est pas un mauvais produit, du coup, mais je ne crois pas que je le rachèterai. En plus, 200 000 litres, il n'est pas pu le finir et là, je pense qu'il a tourné. Donc, voilà. Mais ça, je l'avais payé genre 2 euros, c'est pas très cher. Ensuite, je me sépare d'un liner cake. Ils viennent de chez AliExpress, mais liner cake, pour tous, quasiment. Déjà, il y a un poil de chien dedans. En fait, je m'en sépare, c'est un rose fluo, tout simplement parce que j'ai déjà un rose fluo qui est UV en plus. Et vraiment, je n'ai pas besoin d'autant de roses différentes. J'ai trois roses différents, donc celui-ci est trop similaire à l'autre que j'ai. Donc, je m'en sépare, tout simplement. Je vais le jeter parce que de toute façon, je ne peux pas donner ça à quelqu'un. En tout cas, voilà, il m'est revenu peut-être à 80 centimes avec les prix pour 1 euro. Voilà, ça, je vais le jeter. Ensuite, un produit que je vais jeter aussi, c'est Kathleen qui me l'a offert. C'est le Makeup Academy Velvet Matte Longwear Lip. Comme ceci, c'est un rouge à lèvres liquide en teinte d'ache. La teinte, franchement, elle est super jolie. J'aime beaucoup la teinte, comme ça, c'est un bois de rose, comme ça, des lits et tout. C'est vraiment le genre de teinte que j'aime beaucoup. Là, il n'est pas sec, mais après, il sèche. Mais justement, en fait, il sèche tellement qu'en fait, il me brûle les lèvres. Quand je le mets et tout, après, j'ai des lèvres qui pèlent et pas seulement le produit. Vraiment, les lèvres, ils pèlent et tout. Donc, ce n'est pas du tout adapté à moi. Je l'ai essayé d'une fois. J'ai eu une réaction. Je ne savais pas si c'était à ça ou à autre chose. Donc, j'ai arrêté, j'ai réessayé et tout. Et en fait, c'est lui. Je l'ai essayé plein de fois. Du coup, maintenant, c'est lui, vraiment, qui me cause des problèmes. Donc, j'en ai parlé avec quelqu'un. Elle le sait. Je vais m'en débarrasser parce que, justement, je ne peux pas le garder. Mais c'est dommage parce que la couleur, il était assez jolie. Et en plus, il est presque neuf parce que je l'ai utilisé une dizaine de fois avant d'être sûre de moi. Donc, voilà. Ensuite, un autre rouge à lèvres que je vais jeter, celui-ci, par contre, c'est... C'était le produit make-up le plus vieux de ma collection. C'est un rouge à lèvres de chez Gemma Ebeline en teint choc cuivre 80. Il est vraiment bien, bien utilisé. Mais déjà, il sent vraiment bizarre maintenant. Et il est comme ceci. Alors, j'adore cette teinte. Je trouve que c'est très joli. C'est mon plus vieux produit make-up. Il n'est pas qu'il n'y a, mais il est très, très utilisé. Le packaging, le peau, il a souffert. Bref, c'est une très belle teinte. Mais déjà, il est un peu plus gras. Genre, la texture, elle a un peu changé. Là, normalement, avant, je faisais un passage ou deux. C'était au parc comme ça. Là, j'ai fait plusieurs allers-retours parce que c'est transparent un peu à force, quoi. Par contre, j'aime toujours le côté un peu métallique comme ça. Ça a changé de texture. Ça a changé de couleur, d'odeur. La couleur, non, elle est bien. Mais je ne peux pas mettre ça sur mes lèvres. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, justement, parce que je savais qu'il n'était pas trop bien. Là, il est temps que je m'en sépare. Voilà. J'aime beaucoup. Mais il est temps qu'il sort de ma collection. Ensuite, un lèvres qui est bien, mais que je ne mets jamais. En fait, c'est le Fenty Beauty en teinte Mademoiselle Chati. Chauti. C'est marronné, en fait. Mais je ne mets pas des marrons comme ça. Vous voyez, c'est un marron, marron, quoi, chocolat. Mais jamais des teintes comme ça. Je trouve que ça ne me va pas. Donc, voilà. Je l'avais eu, je crois, dans un cadre. Il est de l'avant, il me semble. Il est très peu utilisé, vous voyez. Voilà. C'est dommage. Je ne trouve pas que c'est une mauvaise couleur. Je trouve qu'il y a une jolie couleur chaude. Mais ça ne me va pas, je trouve. Ça ne me va pas. Donc, je vais le nettoyer, le désinfecter. Je pense à ma couronne, quoi. Peut-être qu'il y a des teintes plus marronnées. Et moi, je suis plus médié des rosés, des rouges. Donc, je vais voir avec elle. Mais ça, je vais le donner. Je pense que si personne ne veut, elle est en plus de règle. En plus, ça fait vraiment des années que je l'ai et je ne l'ai quasiment jamais mis. Je trouve que ça ne me va pas. Ensuite, un produit pareil que je n'ai jamais mis, c'est le Adopt, le crayon Lip & Kiss Velvet Orange, comme ça. Je me souviens, je l'avais acheté 1 ou 2 euros pendant des soldes. C'est un crayon de jumbo, comme ça. Et en fait, il est exactement de la même couleur que le rouge à lèvres de mon Project Pan Colourpop. Et déjà, le Colourpop, je ne le mets pas beaucoup alors que j'aime beaucoup la couleur. Et du coup, ça, je sais que je ne vais jamais le mettre. Vous voyez, il est presque net, je ne vais jamais retailler ni rien. Donc, ça ne sert à rien. Je sais que personne ne va vouloir cette couleur. Je vais le jeter malheureusement, mais il est vraiment envieux et je ne l'utilise jamais. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas aller. Ensuite, je vais jeter ce pinceau. C'est un pinceau pour les lèvres de base. Vous voyez, il n'est pas dans lequel il est. Je ne m'en sers jamais, je ne m'en sers jamais, mais pas pour rien d'autre. Il n'a un peu plus de la vie. Il faisait partie de mon premier kit de pinceau que j'avais acheté quand j'étais en sixième peut-être, ou au début de la cinquième. Ça va, au bout d'un moment, je m'en séparais. Et ensuite, je me sépare de crayon à lèvres. Je me sépare du Lord & Berry que j'ai utilisé lors de ma vidéo maquillage cher, là. Je le souhaite faire en dessous. Alors, je ne sais pas qu'il n'est pas joli, là. Il est assez joli, mais il est assez sec. Il a toujours été sec. Mais il est assez sec. Et c'est une teine que j'ai déjà, que je retrouve dans d'autres marques que je préfère. Donc, ce n'est pas la peine. Ensuite, on a des color pop. Vous voyez, en fait, le problème, c'est que la mine, elle est tellement pétée, sèche et tout, qu'elle n'est plus dans le crayon. Elle s'en va, donc c'est sale et tout. Vous voyez, c'est la même couleur qu'avant. Donc, ça, je ne m'en sépare. Je le jette parce que l'étale, en tout cas, la mine, elle tombe. En tout cas, elle n'est pas tombée, mais juste avant, oui. Voilà, donc ça, ce n'est pas possible. Pareil, un color pop, la teinte Dian Lip. Voilà, là, c'est pareil. La teinte, la, la truc est tout barre. En plus, ce n'est pas une couleur que je mets souvent, honnêtement. J'ai un rouge à lèvres comme ça de chez Sephora. Le Barbie, là, je ne mets pas souvent. Je pense que je pourrais le porter sans crayon à lèvres, ce n'est pas grave. Et pareil pour le BioQute. Voilà, vous voyez. Ça, c'était une jolie couleur, mais en fait, j'ai un rouge à lèvres pareil de Sephora qui match. Mais pour le peu de fois où je l'ai mis et tout, je vois, regardez, il y a des trucs et tout, vraiment, ce n'est pas possible. Et ensuite, je me sépare du Nocibe, le crayon rouge. Déjà, il faut le tailler comme ça. En fait, je préfère les crayons pas en bois. C'est une jolie couleur. Quand je pense que c'est une très jolie couleur, mais il est sec. Je ne m'en sers pas, en fait. Je ne m'en sers pas. Je l'utilisais, la lamine. Voilà, je l'utilisais. C'est le crayon d'origine. Je n'ai jamais taillé. Voilà, c'est bon. Voilà, je... Voilà. Donc, le rouge à lèvres, c'est une petite beauty. Je vais voir avec ma cousine si elle le veut. Comme ça, je vais utiliser un sec et tout. Et tout le reste, malheureusement, je vais le jeter. Parce que je sais que personne ne va vouloir ça, par exemple. C'est un bon état. Et tout le reste, de toute façon, ce n'est pas un bon état. Ce n'est pas le don d'affecteur. Et ça, c'est... Ça a tourné. Donc, je le jette aussi. Voilà. C'était un petit déglotteur. Presque spécial lèvres. Mais, voilà. C'est ça. Au moins, ce n'est pas pour faire de la place. Ce n'est pas pour ça. Là, c'était vraiment... J'ai rangé. Je suis passée au travers pour voir. Mais je me suis dit, mais ça, dans quel état c'est ? Mes crayons à lèvres, en fait, je ne touche jamais. Presque, je m'en sers très, très peu des crayons à lèvres. Et, ben, voilà le résultat. Voilà. Donc, morale de l'histoire, ne pas acheter de crayons à lèvres. Pour moi, en tout cas. Voilà. Donc, je vous remercie d'abord pour regarder la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, parfois, vous vous dites, non, ben, ça, c'est bon. Je les laisse là. Et puis, en fait, quand vous mettez les mets dedans, ben, vous êtes obligés de vous en séparer. Parce que ça a tourné, parce que c'est placé. Parce que, voilà. Ou si, contrairement à moi, vous vous occupez bien de vos produits. Vous les utilisez. Et vous n'avez pas voulu faire ce genre de vidéos. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.